Les règles de YouTube ont changé, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler non pas d'informatique, non pas de photos, mais du recentrage de ma chaîne. A tout de suite. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du recentrage de ma chaîne, tout simplement parce que j'ai réfléchi sur la question et physiquement j'aurais du mal à faire une chaîne photo et une chaîne informatique, physiquement je n'en ai pas les moyens, je suis tout seul, j'écris les scripts, je me prends en vidéo et je fais le montage vidéo, c'est pour ça qu'il y a certaines séquences vidéo qui sont un peu lâches, je ne vérifie pas forcément trop la colorimétrie, l'essentiel c'est le message que je délivre, j'espère qu'il est intéressant, et donc là je me suis dit, physiquement je n'ai pas les moyens d'avoir deux chaînes, en plus pour être un peu récompensé sur YouTube, et bien il faut avoir des abonnés, si je commence à me disperser, je divise par deux le nombre de mes abonnés, et c'est pas dans le sens que je recherche. Alors, si je veux qu'on me prenne du matériel pour vous le tester, pour que vous puissiez en profiter, pour vous dire, bah tiens oui je vais acheter ça, ou alors non, c'est pas la peine, c'est pas ce que je cherche, bah il faut que j'ai une chaîne qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire qui soit attractive. Alors, et lors d'un atelier photo, quelqu'un m'a demandé comment tu fais pour trier tes photos, alors j'ai expliqué, et j'ai dit mais si tu veux je ferai une vidéo et je mettrai ça sur YouTube, sauf que lorsque j'ai répondu avec une vidéo sur YouTube, c'était avec informatique pour les nuls, alors que bon, la question a été posée par un photographe, et donc j'ai mis ça sur l'informatique, et je me suis dit, mais quand on fait de la photo numérique, et bien quelque part, fatalement, on fait de l'informatique. ça me paraît plus ou moins évident, alors c'est vrai que les trucs et astuces qu'on peut donner sur l'informatique ne servent pas vraiment pour la photo, sauf que quand on prend des photos, qu'on voit les classer, bah c'est sur l'informatique, quand on fait des petites retouches photo, c'est sur l'informatique, etc, etc, et donc quand on tire ses photos éventuellement avec son imprimante, c'est encore sur l'informatique. Donc tout bien pesé, j'ai décidé de modifier l'intitulé de ma chaîne et de l'appeler photo informatique, parce que ça me paraît relativement logique dans le contexte, et c'est le seul titre que je trouve adéquat pour continuer ma chaîne. Alors à vous de me dire si dans les commentaires, si ce titre vous interpelle, si ce titre est fort à propos, ou si c'est hors de propos, et que vous pensez qu'un autre titre ferait mieux l'affaire. A vous de me dire. Bon, je fais une petite vidéo courte de présentation, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et je remercie de votre écoute. Si d'une manière générale mes vidéos vous intéressent et vous plaisent, n'oubliez pas de liker, avec le petit pouce en l'air, le petit pouce bleu, d'en parler autour de vous, de convaincre les gens autour de vous de s'abonner à ma chaîne, ça m'aide. Je remercie d'ailleurs les abonnés entre 69 et 122, parce que en l'espace d'un petit mois et demi, j'ai progressé d'une bonne soixantaine d'abonnés, que vous en soyez tous remerciés, parce que c'est grâce à vous que je progresse, et puis je vous dis à très vite, et puis merci de votre écoute. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501